J'ai pris la ligne 13, puis la ligne 2 pour venir jusque-là. Oui, moi, mon métier, c'est blaguiste. Moi, j'ai un parcours extrêmement atypique. J'ai fait des études assez longues, puisque j'ai un DESS de psychologie clinique, option psychanalyse, donc faites très attention à ce que vous allez dire. Ensuite, moi, j'ai toujours voulu faire comédienne et mes parents m'ont toujours dit, je ne crois pas, non. Et donc, je me suis autorisée ça assez tard, après avoir fait mon DESS, être partie deux ans en Côte d'Ivoire pour travailler dans la pub, comme quoi. Et ensuite, quand je suis rentrée à Paris, j'ai travaillé dans une agence de pub, mais je me suis dit, je vais vraiment mourir si je ne monte pas sur scène. Donc, j'ai un peu tout quitté pour faire de la scène. Et ensuite, comme je n'ai toujours pas eu de Molière, eh bien, il a fallu que je paie mon loyer. Donc, je suis repartie travailler dans la pub et j'ai fait beaucoup d'allers-retours comme ça, jusqu'à faire On ne demande qu'à en rire, que j'ai commencé donc en mars 2011, je crois. Et j'ai fait trois saisons de télé. Et à partir de là, j'ai arrêté vraiment de travailler pour faire que de la scène. J'ai fait un parcours de comédienne normale, c'est-à-dire de troupe. J'ai commencé par jouer à six ou huit et puis j'ai mangé tous mes partenaires jusqu'à être toute seule sur scène maintenant depuis cinq ans. Voilà. Je crois que vraiment ce qui ressort, puisque ça va être ma quatrième ou cinquième année de cours chez Clément, je crois que ce que mes élèves aiment beaucoup chez moi, c'est ma bienveillance. Et c'est le fait que j'essaye toujours de trouver ce qui est particulier chez eux. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un modèle. Moi, je n'ai aucun élève qui se ressemble. Et donc, ils ne font à la fin aucun sketch qui se ressemble. Chacun fait avec ce qu'il apporte, avec ce qu'il est. Je suis assez exigeante, on va dire, parce que moi, j'ai un cours qui est assez exigeant parce que c'est un cours où il faut écrire. Donc, je les fais à la fois travailler sur leur jeu et sur leur écriture où vraiment, ils doivent apporter leur matériau. C'est avec ça qu'on fait le cours, en fait. Moi, je ne fous rien. Je les regarde, je dis, c'est pas bien. Ouais, ça, c'est pas mal. Voilà. Après, il faut produire. On n'est pas là pour se tourner les pouces. Même si c'est amateur, donc c'est un peu leur loisir. Donc, c'est toujours cet équilibre entre l'exigence et quelque chose de sympa quand même. Je ne viens pas avec des bottes en cuirée, une schlag. C'est ça, je crois. C'est prendre soin de l'unicité de chacun. Oh, la phrase de dingue. Moi, je monte du coup un spectacle qui est assez spécial puisque c'est ce que produisent mes élèves. C'est comme un plateau d'humoristes avec chacun fait son sketch et ça s'enchaîne. J'essaye d'avoir une certaine cohérence dans tout ça, de mettre... Puisque, en général, mes groupes sont assez grands, donc je les divise en deux. Donc, chacun, j'ai à peu près huit ou neuf élèves qui passent sur scène. J'essaye de faire des choses qui fonctionnent, qui soient à la fois propres à chacun et qui fassent un ensemble, un groupe harmonieux. Donc, moi, je monte des plateaux d'humoristes. Même pas Shakespeare ou, tu vois, non, rien. Oh, la déception, déception. Sous-titrage ST' 501